50 ans ont passé, 50 longues années, depuis mon premier message. Quand je repense à ce que j'ai dit il y a un demi-siècle, quand je repense à tous mes espoirs et à tous mes rêves de jeune homme, une conclusion s'impose. S'il faut avoir accompli tout ce que l'on avait prévu pour pouvoir se dire que l'on a réussi sa vie, alors certains risquent de penser que j'ai raté la mienne. Mais à mon avis, il ne faut surtout pas laisser nos éventuelles déceptions ou nos regrets nous gâcher la vie. On doit être capable de tirer un trait sur son passé. Être capable d'accepter le fait que le soleil ne puisse pas briller tous les jours. Et lorsque la tristesse et le malheur obscurcissent l'horizon, il faut se souvenir. Il faut se souvenir que c'est seulement quand les ténèbres nous entourent que l'on aperçoit les étoiles. Il faut se laisser guider par leur lumière. Alors n'ayez pas peur de faire des erreurs, de trébucher ou de tomber, parce que le plus souvent, c'est lorsque l'on accomplit les choses qui nous effraient le plus que l'on est le plus fier de soi. Peut-être que la vie vous offrira tout ce dont vous rêvez. Ou peut-être qu'elle vous offrira plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Qui sait ce que l'avenir vous réserve ? La route est longue, mais au final, le vrai but, c'est le voyage lui-même.